Vivaldi, Kelleri, Ristori, Gasparini et Porta. Venise au 18ème, c'était une des villes au monde où il y avait le plus de théâtres. Et en fait, il y en avait différents types. Et ce qui nous a beaucoup plu avec ce théâtre au San Angelo, c'est que c'était un peu le théâtre le plus populaire de la ville et toute l'animation qu'on connaît de Venise se retrouvait dans ce théâtre. C'est d'ailleurs le focus de notre disque. Le moment où Antonio Vivaldi a été impresario du théâtre. C'était un théâtre qui est un peu tombé dans l'oubli parce qu'il a été détruit, démoli et puis finalement on y a construit un hôtel de luxe dessus. C'est un théâtre qui était aussi connu pour son côté complètement chaotique, bordélique, un équilibre financier douteux. Le théâtre au San Angelo, c'est un théâtre qui était sur le Grand Canal à Venise. Et c'était un théâtre où il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Il y avait même des acrobates et même un ours, beaucoup d'animaux. Là, nous, on se concentre plutôt sur le côté musical avec Vivaldi, Kelly, Ristori, la musique. Mais il y avait aussi, il était réputé pour cet ours qui apparemment faisait beaucoup rire. J'adore ce programme parce que c'est Vivaldi dans toute sa splendeur, c'est-à-dire une musique riche, vivante, avec un impact émotionnel très direct. Et en même temps, c'est une musique qu'on a l'impression de connaître, parce qu'on connaît Vivaldi, mais 90% de ce disque est totalement inédit. Donc ça sera à la fois quelque chose qu'on a l'impression de connaître et en même temps complètement nouveau. On a découvert ces autres compositeurs, Ristori, Keleri, auxquels Vivaldi a fait confiance en leur demandant de composer des opéras. Et c'est vraiment très intéressant parce que ces compositeurs sont ensuite allés dans toute l'Europe, même en Allemagne, en Suède, pour Keleri. Et donc ils ont diffusé cette musique vénitienne à travers toute l'Europe et ça a évidemment contribué au succès de cette ville absolument fantastique. Et nous, on est très attachés aussi à l'idée de faire redécouvrir ces compositeurs. Ce sont des airs qui nous ont vraiment touchés dès la première lecture. On a passé pas mal de temps à les lire, mais ça valait le coup. Quelque chose que j'aime beaucoup dans ce disque, c'est qu'il commence avec une chanson de gondolé. Et en fait, je trouve ça génial parce que c'est comme si on arrivait à Venise en gondole. On va au théâtre, on écoute des airs d'opéra magnifiques et on repart aussi avec quelque chose de plus intime qui fait aussi penser à la gondole. Astria Versi est de Keleri et le morceau, je dirais que j'ai eu le plus de plaisir à chanter et à enregistrer parce que l'écriture orchestrale est vraiment spectaculaire, c'est vraiment un tourbillon, c'est une tempête, le chant est hyper expressif. Et en même temps, c'est de la virtuosité pure. Nous, on a adoré faire ce disque. Évidemment, la voix, Vivaldi traite la voix avec beaucoup de brio, mais aussi les instruments et particulièrement le violon, puisqu'il était évidemment violoniste. Toutes les parties de violon sont très travaillées, il y a beaucoup de virtuosité. Voilà, moi, je suis une violoniste et je crois qu'il y a beaucoup de beaux violons sur ce disque, en plus de belles voix d'Adèle, évidemment. On a quand même deux airs de Vivaldi inédits. Donc, Vivaldi, qu'on dit, tout le monde connaît, on le connaît par cœur. Nous, on vous propose quand même deux airs que personne n'a jamais entendues. Franchement, rien que pour ça, ça vaut le coup.